Bonsoir à tous, bienvenue à la P-Hour du Kierofi Challenge. Bienvenue à notre rendez-vous du soir pour préparer une belle soirée et passer une bonne nuit de récupération. Vous savez, la nuit c'est important, Lorenzo, pour récupérer, reconstruire son corps, renouveler ses cellules, parce que la santé cellulairement, c'est que les bonnes cellules se renouvellent en bonnes cellules. Et que les cellules endommagées ou qui n'ont pas bien été recopiées, se renouvellent en bonnes cellules utilisables. Et donc le but du Kierofi Challenge, c'est de vous permettre d'exprimer le maximum de potentiel de santé que vous avez en vous. Maintenant, avec les outils qu'on a, loin de notre petite mimine et nos ajustements qui sont pratiques, qui libèrent votre système nerveux, on vous transmet tout le savoir qu'on a, qu'on a appris pour nous. Et on vous retransmet ce qu'on pense qui est important pour vous à chaque moment et on vous a construit un chemin de santé. Alors merci d'être avec nous. Le soir, vous le savez, on se part sur le rêve, R-E-V, pas R-E-V-E, c'est respiration, étirement, visualisation. Et on va commencer par la respiration. La respiration, c'est pour tranquilliser le corps, activer le parasympathique et bien sortir de la physiologie du stress qu'une journée peut produire ou l'inconnu, le renouveau peut produire. Être dans le parasympathique avec la respiration, l'étirement, c'est pour libérer au maximum la communication entre le cerveau et le corps et le cerveau, des compensations qu'on puisse mettre en place avec les postures de travail mal adaptées ou les différentes choses qu'on a pu faire dans la journée. Et la visualisation, c'est pour construire et activer l'état d'être en santé et mettre la présence et le focus du cerveau sur ce qu'on veut obtenir, un état d'être complètement en santé. La respiration, c'est on inspire pendant 4 secondes, on bloque pendant 4 secondes, on souffle pendant 4 secondes et on reste sans air pendant 4 secondes. On inspire pendant 4 secondes, on bloque pendant 4 secondes, on souffle pendant 4 secondes et on reste sans air pendant 4 secondes. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. on inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air. on inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air on inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air on inspire, on bloque, on souffle, et on reste sans air alors, on va passer à l'étirement chiropratique on va restaurer la bonne communication entre le cerveau et le reste du corps on va mettre le pied gauche en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant on ferme l'oeil du côté du pied avant, c'est bon Lorenzo ? on inspire, on bloque, 1, 2, 3, et on souffle on met le pied gauche en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant on ferme l'oeil du côté du pied avant, on inspire grand, on bloque, 1, 2, 3, on souffle, pied gauche en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'oeil du côté du pied avant, on inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle, pied droit en avant, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'oeil du côté du pied avant, on inspire grand, on bloque, 1, 2, 3, on souffle, dernière paire, pied gauche, bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'oeil du côté du pied avant, on inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle, pied gauche en avant, pied droit en avant, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant et on ferme l'oeil du côté du pied avant, on l'inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle, on va passer à la visualisation créative, et la visualisation, c'est, la visualisation méditation, c'est pour manifester votre état d'être en santé, et la santé, comme le dit l'on est, c'est le bien-être physique, physiologique, émotionnel, mental, social et spirituel, et qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il faut une pensée constructive détaillée pour manifester ce qu'on veut, c'est comment je bouge librement quand je suis en pleine santé, quelle énergie je dégage quand je suis en pleine santé, comment tous mes systèmes fonctionnent à 100%, toutes mes fonctions du corps, tous mes différents systèmes fonctionnent à 100%, comment mes émotions de fréquence se manifestent et s'expliquent, quelles pensées constructives j'attire, quel environnement je crée autour de moi, et comment je choisis mon environnement, et quelle perception globale du tout j'ai. Pensez constructive, émotion de haute fréquence associée à l'envie de l'état d'être en santé, la gratitude pour moi, ça peut être la joie, l'enthousiasme, ça peut être la grâce, ça peut être la plénitude, ça peut être la, dont on a parlé aujourd'hui, la plénitude, la détermination, la certitude, il y a une émotion de haute fréquence qui vous plaît, mais associée aussi à qu'est-ce que ça veut dire pour vous, comme si je suis en santé, qu'est-ce que je vais manifester, c'est-à-dire est-ce que je vais être un bon père de famille, est-ce que je vais pouvoir être un bon partenaire, est-ce que je vais être un bon compagnon pour mon animal de compagnie, est-ce que je vais être bien pour mon sport, est-ce que je vais être performant et exprimer au travail, vous savez moi c'est exprimer ma mission d'aider les autres à vivre leur vie, à mieux exprimer la vie en eux, mais chacun trouve son pourquoi et ce qui le porte important. Donc pensez détaillé, le pourquoi important, émotion de haute fréquence et pourquoi on a envie de manifester l'état d'être en santé et on fait une visualisation pour que ça devienne une expérience dans notre cerveau parce que ce qui est réel ou virtuel c'est la même chose. L'expérience répétée deux fois par jour plus une troisième sans nous pendant des jours et répétée sur plus de 21 jours comme on l'a fait là, ça donne une habitude et un état d'être. On y va. On commence par 4 respirations et on finit sur 5 respirations. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. On inspire par l'ensemble des cellules de la peau et on souffle par l'ensemble des cellules de la peau. On inspire depuis la racine des pieds jusqu'au cœur et on souffle depuis le cœur jusqu'à la tête et au ciel. On inspire depuis la tête, le ciel jusqu'au cœur et on souffle jusqu'au pied. On va émerger sur le chemin de santé, sur le chemin de vie où on sent mieux plus aligné. Est-ce qu'on marche au bord d'une plage ? Est-ce qu'on marche au bord d'une montagne enneigée ? Est-ce qu'on marche au milieu d'une forêt verdoyante ? Est-ce que vous marchez dans une campagne avec des pommiers en fleurs, des chamblés en semencés, des vignes pleines ? Est-ce que vous êtes dans un village qui vous a touché le cœur, votre village de famille, un village de cœur ? Est-ce que vous êtes devant un monument qui vous a égloué ? Est-ce que vous êtes devant un pays qui vous a transcendé ? Marchez librement, le pas léger. Vous posez le talon, vous le poussez sur le gros orteil qui vous propulse vers l'avant, les jambes vous portent plagères et vigoureuses. Votre grand fessier se contracte l'un après l'autre à aider de l'épaule opposée pour porter le pas tel un moineau. La cage thoracique s'ouvre à plein poumon pour avoir le maximum d'oxygène. Votre cou regarde vers l'avant, vos yeux sont libres et votre mâchoire est dégagée avec un sourire. Comment vous êtes en 100% de santé ? Quelle énergie vous dégagez ? Est-ce que vous papillonnez, rayonnez, éclaboussez, étincelez, illuminez, saupoudrez de la lumière ? Comment est-ce que vous vibrez, rayonnez, à quelle fréquence vous dégagez ? 1 m, 10 m, 100 m, 1 km, 1 km, 10 km, 100 km, 1000 km à l'échelle de la planète ? Est-ce que vous êtes un volcan ? Est-ce que vous êtes un soleil ? Est-ce que vous êtes une étoile ? Est-ce que vous êtes une galaxie ? Comment est-ce que vous fonctionnez quand vous êtes à 100% de santé ? Sentez ces poumons qui respirent tranquillement, sûrement, protégés, humides et qui remplissent toutes leurs alvéoles d'oxygène. Sentez votre cœur battre légèrement, profondément pour propulser le sang jusqu'au bout des pieds et ramenez le sang pour que ce soit nettoyé après avoir déposé tout le fioul, tout l'oxygène nécessaire et le ramenez pour le nettoyer. Les reins filtrent et épurent le corps. Votre système digestif est dans un balai, une symphonie où l'estomac, le pancréas danse avec le foie à la vésicule. L'intestin absorbe tous les nutriments, tous les coenzymes, toutes les vitamines nécessaires à votre bon fonctionnement. Le gros intestin excrète les toxines et libère tout ce que vous n'avez pas besoin. Vos hormones, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient de défense, surrénaliennes, fonctionnent bien. Vos hormones anti-inflammatoires remplacent bien votre chiropracteur. Vos hormones thyroïdiennes, le chaud-froid, la régulation du sucre fonctionnent pleinement. On va passer un moment sur l'immunité. Et notre immunité, c'est notre immunité innée d'abord, celle qui est avec nous depuis notre naissance. Celle de Tarzan qui est cachée derrière un sternum qui est le thymus, les lymphocytes B, qui vient nous défendre, qui a besoin de vitamine C, qui a besoin de vitamine D, d'un peu de soleil, qui a besoin de tranquillité, de zinc. Et le système immunitaire qui va s'adapter, celui qui s'appelle, qui acquiert les défenses, la rate. Les lymphocytes T8, les interleukines, qui lui a besoin que le parasympathique, la physiologie de vie s'exprime au maximum et de bien être sorti de la physiologie de défense. Mes ganglions sentinelles, mes abidans, qui viennent me défendre, la première barrière avec les autres ganglions lymphatiques et tout le système lymphatique. Quelles émotions de haute fréquence dégagent quand je suis en pleine santé ? Est-ce que c'est la joie, l'enthousiasme de tendre les rires d'un bébé, de partager un moment avec un bébé une journée ensoleillée ? Est-ce que c'est la certitude, la détermination de faire un pas de plus pour ma santé, d'avoir construit la journée que je mérite à construire dans la journée que je voulais aujourd'hui ? Est-ce que c'est l'amour pour moi, l'amour pour les autres ? Est-ce que c'est de la sérénité, de la paisibilité ? Est-ce que c'est de la gratitude, du remerciement, d'être en vie, de profiter d'une belle journée, de profiter de la vie ? Est-ce que c'est de la plénitude, est-ce que c'est de la grâce ? Quelles pensées constructives viennent à vous quand vous êtes en pleine santé ? Est-ce que c'est l'envie d'art ? Est-ce que c'est l'envie de créer, de redonner, d'écouter, de modeler, de sculpter, de dessiner, de peindre, de chanter, de jouer, de tricoter, de coudre, de tailler ? Est-ce que c'est l'envie d'approfondir quelque chose, de redécouvrir une matière, de s'enrichir, de développer, de se spécialiser ? Est-ce que c'est l'envie de la redonner, de la partager, de la transmettre ? Est-ce que c'est l'envie de créer quelque chose de neuf, de réorganiser, de reconstruire, de simplifier, de réorganiser l'énergie, de partager, de collaborer, de retransmettre ? Est-ce que c'est simplement l'envie d'observer et de contempler ? C'est votre apéritif ce soir, votre happy hour. Qu'est-ce que vous invitez ? D'abord, vous êtes toujours le premier invité. Vous vous prenez dans les bras, vous dites je t'aime, merci d'être là, merci d'être en vie, merci d'être en santé. Merci de prendre toutes les étapes nécessaires à exprimer ma santé, merci de prendre toutes les étapes nécessaires à exprimer ma vie et construire ma journée idéale. Après, vous invitez vos animaux de compagnie, eux qui sont toujours dans la joie, l'enthousiasme de vous accueillir, qui sont présents à vos côtés. Votre famille de sang, vos compagnons, vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos cousins. Et puis dans cette farandole, vous laissez venir les amis de cœur. Ceux qui parlent fort, ceux qui rient fort, ceux qui rient cale, ceux qui ont le sourire dans les lèvres, ceux qui sont introvertis, les extravertis, ceux qui vous racontent toutes leurs histoires. Ceux qui ont le sourire dans la tête, dans les yeux, dans le cœur, dans les mains, dans le corps. Ceux qui ont le sourire dans le cœur, dans la salive, quand ils vont vous embrasser et faire une bise sur la joue. Laissez venir les voisins de quartier avec qui vous échangez de tout en temps, vous essayez d'améliorer le quartier, l'immeuble, le bâtiment. Laissez venir les gens chez qui vous faites vos courses, le petit commerçant, le petit troquet où vous buvez votre café en terrasse qui est fermé en ce moment. Laissez venir les partenaires de votre association, les membres de votre club de sport avec qui vous entraînez. Et puis profitez des relations humaines. Élevez-vous et voyez le tout dans les relations humaines, la joie, l'enthousiasme, l'amour, le partage, les chagènes, les supports. Élevez-vous encore un peu plus pour prendre la perception du tout. Élevez-vous au-dessus de votre vie, élevez-vous au-dessus de votre pays, élevez-vous au-dessus de la planète, élevez-vous au-dessus de notre système solaire et gardez le tout et l'équilibre. On va inspirer par le nez et on va souffler par la bouche. On va inspirer par l'ensemble des portes de la peau et souffler par l'ensemble des portes de la peau. On va inspirer depuis la racine des pieds jusqu'au cœur et souffler depuis le cœur jusqu'à la tête et au ciel. On va inspirer, inspirer depuis la tête, le ciel jusqu'au cœur et on va souffler jusqu'aux racines des pieds. On va inspirer dans le cœur et souffler dans le cœur. Je vais inspirer l'amour et les cadeaux de mes proches. Je vais redonner mon amour et mes cadeaux à mes proches. J'inspire les trésors de mon environnement et je redonne mes trésors à l'environnement. L'amour que je partage et que je donne, c'est l'amour que je reçois et que je garde avec moi. Bidier Palmeur, développeur de la chiropratique. Merci d'avoir passé avec nous ce chirofit challenge. On vous souhaite une merveilleuse soirée. Très belle soirée. On se retrouve demain matin à 10h. Rendez-vous demain matin à 10h pour bien profiter du réveil chiro et à 14h30 pour le conseil chiro. Merci de votre partage. Belle soirée.